Voici les tapiteurs de la route Masok, son loulou Langnanga, dans l'arrondissement de Yingi. Ici, en saison de pluie, les communautés villageoises de ces localités souffrent de problèmes de déplacement. Les habitants ici vivent essentiellement des produits de la forêt, impossible d'aller vers la ville à cause du mauvais état de la route. Moi, je vis de la brousse, je fais l'agriculture, je suis un sableur, je fais un peu de tout quoi. Dans la localité, plusieurs villages ont subi de plein fouet le phénomène de l'exode rural. Plusieurs qui sont partis pour la ville ont perdu leur terre, des villages entiers abandonnés. Je donne le chapeau au grand chef, c'est lui qui est notre patron ici, c'est le grand chef. Et qui nous aide tellement qu'on rentre au village, et d'autres ne veulent pas rentrer au village, ça me fait très mal. Il y a quelques mois, sous très haute instruction du président de la République, le premier ministre signait un décret qui permet aux populations des 13 villages du canton de Langnanga à recouvrir leurs terres ancestrales. Cette nouvelle étude faite pour la communauté du canton de Langnanga que je représente. Je signale que nous sommes 13 chefs du canton de Langnanga. Et dans toute cette chufferie, ce n'est que la joie. Le décret de 2023 vient revivre avec joie toute ma communauté du canton de Biaquat-Rascol. C'est ce qu'on attendait depuis 1960, après que l'administration nous avait demandé de quitter notre territoire de commandement. Le décret longtemps attendu par les habitants, là, restitue le droit des fils et des filles de ces villages. Ce décret est un titre qui nous permet de reconquérir nos villages, parce que ce décret demande que nos anciens villages soient identifiés et que nos concessionnaires que l'Etat envoient vers nous facilitent le retour de nos populations dans nos villages. Après des décennies, les populations de ces villages peuvent enfin retourner chez elles. C'est arrivé à Makok, voilà.